C'est vous qui avez donné à Nicolas son visage, sa silhouette, sa taille, son âge. Nicolas c'est un petit garçon, est-ce que c'est un personnage ? C'est un personnage de l'instant où il est dessiné, mais enfin c'est pas... Oui, mais celui-là, c'est un personnage comme Bécassine par exemple. Non, 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 en fait Nicolas est le prototype, mais en fait c'est un groupe d'enfants, surtout un groupe d'enfants. Donc c'est... avec ses petits copains, mais Nicolas ressemble en fait à peu près tous les enfants que je dessine en général, ou à la façon dont je me figure que sont faits les enfants. Qui a commencé ? C'est vous, Bécassine ? C'est-à-dire, Sampé avait commencé à faire des dessins humoristiques dans lesquels il y avait un petit garçon qui l'a nommé Nicolas. Après quoi, nous l'avons repris ensemble sous une autre forme, nous l'avons abandonné, et nous l'avons définitivement repris sous sa forme actuelle il y a de cela environ trois ans. Il faut dire que c'est un enfant qui vit parmi les enfants, c'est pas un enfant qui vit dans le monde des adultes, n'est-ce pas ? Non, mais c'est-à-dire que c'est un enfant qui vit parmi les enfants dès l'instant où il est toujours en classe, et il n'a uniquement des enfants, des amis de son âge, mais c'est un enfant qui vit quand même avec ses parents, avec... C'est-à-dire, c'est pas le moyen pour vous de faire une description narquoise ou chronique du monde des adultes ? Ah non, non, pas du tout, on est vraiment pas narquoise. Il ne fait pas de mots d'enfance ? Non, jamais, jamais. C'est lui qui raconte l'histoire ? C'est lui qui raconte l'histoire, et il le raconte comme le raconterait un enfant, c'est-à-dire sans faire des mots d'enfant, réellement. Oui. Vous dites, c'est l'histoire d'un groupe, enfin c'est un groupe d'enfants, Nicolas, effectivement, ils sont multiples, ils se ressemblent un peu tous, enfin, d'abord parce que les dessins sont petits, alors on ne voit pas très bien les différences, toujours. Physiquement, ils se ressemblent, non ? Parce que, vous savez qu'en fait, quand les enfants sont en groupe, il est assez difficile d'en distinguer un ou deux, à moins qu'il ait un gros nez, ce qui est rare chez les enfants, ou à moins qu'il ait, parfois, ils ont les cheveux rous, seulement comme sont les dessins, non, mais ce sont des enfants qui se ressemblent, parce qu'on a essayé de faire, en réalité, uniquement la vie d'un groupe d'enfants, pas du tout de typer pour en faire un personnage qui restera, et qui toute sa vie aura toujours les mêmes bretelles. Oui. C'est pas du tout simple. Non, ce ne sont pas des personnages, mais ils ont tout de même, il a, enfin, il a où ils ont, on peut dire, des caractères bien précis, on peut, par exemple, on joue beaucoup, ils jouent beaucoup au football avec n'importe quoi et n'importe quand, hein ? Oui, parce que je crois que tous les enfants jouent au football avec n'importe quoi et puis n'importe quoi. C'est un caractère essentiel de l'enfant, de Nicolas, en tout cas, le... Ah oui, en ce qui concerne le livre, absolument. Pour vous, c'est un bon test, le ballon, il veut taper le ballon ? Ah, le football, absolument, oui. Dès l'instant où un enfant est capable de taper sur un ballon, il commence déjà à m'intéresser. Il ne faut pas taper sur les micros, pas. Non, mais ça, je ne le promets pas. Qu'est-ce qu'il y a comme autre constante ? Chahut, après ? Oui, les enfants chahutent toujours. Ils se battent souvent. Les enfants adorent se battre. Ils se battent beaucoup dans ce livre. Ils se battent beaucoup, mais ils adorent se battre. Ils se battent comme se battent les enfants, c'est-à-dire sans colère. Ils ne se font jamais de mal, réellement. Et pendant qu'ils se battent, ils s'amusent beaucoup. D'ailleurs, chaque fois que le surveillant vient interrompre une de leurs nombreuses bagarres, ils se plaignent parce que juste quand on commençait à rigoler, disent-ils, on vient nous interrompre. Parce que dans les récrés, finalement, il se passe. On attend toujours qu'il se passe quelque chose. Oui, parce que dans une récré, il se passe beaucoup de choses, mais jamais ce que les enfants prévoient, les enfants descendent à la récré, à la récréation, avec des buts. Enfin, ils vont faire des choses extraordinaires, ils vont jouer au football, ils vont faire un journal, ils vont faire des tas de choses, mais finalement, ils ne font rien. Pour faire quelque chose, il faut déjà choisir un chef. Rien que le fait de choisir un chef, ça déclenche immédiatement une bagarre. Et ainsi de suite, la récréation qui est très courte se passe en plusieurs bagarres, l'intervention du surveillant, et on reprendra à la prochaine. Et c'est ça qui les annonce. Le surveillant, c'est le bouillon. C'est le bouillon, oui. On l'appelle le bouillon parce qu'il dit toujours, regardez-moi bien dans les yeux, et dans les yeux, il y a le bouillon. D'après, Nicolas, ce sont des grands 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 grands. Dans le bouillon, il y a les yeux. C'est ça. Ils ont des copains, vraiment des copains. Il y en a au moins quatre, en tout cas, qui ont des caractères très précis. Alceste. Eh bien, il y a Alceste, c'est le meilleur copain de Nicolas, c'est celui qui est de tous les coups. Alceste est un gros, c'est un gros qui mange tout le temps. Et quand on lui serre la main, elle est toujours collante, la main, parce qu'il y a toujours de la confiture dedans. Il y a Rufus, dont le papa est agent de police, et qui a toujours sur lui un sifflet à roulettes, qui est un souvenir de famille, et c'est pour ça qu'il est toujours arbitre dans les matchs de football. Ça provoque des histoires, parce qu'il est arbitre et joueur en même temps, alors il a tendance à favoriser son camp. Il y a Clotaire, Clotaire, c'est le dernier de la classe. Il est toujours dernier. Chaque fois qu'il est interrogé, il est privé de récréation. Quand il amène son livret scolaire, il est privé de télévision, il est privé de cinéma. Et quand le directeur, le grand, il dit, vos parents se privent de tout pour vous donner une éducation. C'est une famille où on se prie beaucoup. Il y a Eudes. Eudes, c'est le plus fort, c'est le costaud de la bande. Il adore donner des coups de poing sur les nez des copains. Et on aime autant ne pas se battre avec Eudes. C'est le seul avec lequel on se bat le moins possible. Les lieux de l'action, santé. Je crois que le terrain vague, l'école d'abord, bien sûr, ensuite le terrain vague, et ensuite, je ne sais pas, le chemin qu'il y a entre l'école et la maison, c'est-à-dire la rue. Il y a sûrement un autre lieu d'action. Il y a la visite du musée. Oui, mais en fait, ça fait partie de la récréation, parce que quand il va visiter un musée, c'est le jeudi. Et le jeudi, en général, il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'école. C'est la grande récréation. Il y a le test aussi, je suis le docteur. Le test, c'est une belle chose, mais mon cher confrère, René Gossny, va vous en parler du test. Parlez-nous du test un peu. Eh bien, le test, c'est... On a annoncé aux enfants qu'ils allaient passer un test. Un test médical, ils n'ont pas très bien compris de quoi il s'agit. Mais enfin, ils ont compris qu'ils allaient faire des dessins pour prouver qu'ils n'étaient pas fous. Alors, ils se sont retrouvés, aujourd'hui, au dispensaire, avec leur maman. On les déshabille. On les déshabille. Et aussitôt, ils commencent à voir les réactions qu'on a dans ces cas-là. C'est-à-dire, un petit gosse qui est tout nu commence à montrer ses biceps aux autres gosses. Quand ils vont se peser, quand ils se mettent sur la balance, aussitôt, il faut qu'il y en ait deux à la fois sur une balance. Enfin, ils font à peu près tout ce qu'on peut faire. Dans ces cas-là, le médecin, bien sûr, commence à en avoir assez. Et alors, c'est après qu'on leur fait faire ces fameux dessins pour voir, j'imagine... Sentimental, oui. Qu'est-ce qu'ils dessinent ? Sentimental, oui. Sentimental, oui. Sentimental, oui. Tout dépend, parce que tout dépend du caractère de chaque personnage. Mais je crois qu'Alceste dessine un cassoulet, parce qu'il aime beaucoup manger. Les autres dessinent pas mal de choses, mais je crois que c'est qu'Alceste dessine uniquement suivant son tempérament. Oui, Agnan dessine. Agnan, qui est le premier de la classe, et le chouchou de la maîtresse, dessine la carte de France avec les départements. Et Nicolas, un gâteau. Clotaire ne dessine rien parce qu'il n'a rien préparé, lui. Toujours dernier, même, pour le test. Et le médecin, quand il s'en vend, lui, il dessine des revolvers. Vous avez des enfants ? Non, absolument pas. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfants. Et vous ? Oui, j'en ai, oui. A votre avis, c'est un livre pour parents, non, plutôt ? Non, je crois que c'est pour les enfants, je crois que c'est un livre pour les parents quand ils ont des enfants, et pour les enfants quand ils ont des parents, je crois. Mais enfin, je crois que c'est un livre pour pas mal de gens, quand même. Oui, je crois qu'effectivement, les enfants... Non, mais on n'a pas cherché à faire un livre soit pour les adultes, soit pour les enfants, c'est pas... C'est pas tellement différent, finalement. Non, c'est pas tellement différent, c'est pas... Quand on est adulte, on est très souvent enfant. Oui, il est difficile de dire à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on va faire rire quand on essaye de faire quelque chose qui est amusant. Ce sont des souvenirs d'enfance qui vous ont fait dessiner Nicolas comme cela ? Ah, très souvent, oui, très souvent quand même, parce que moi je conserve un assez bon souvenir de mes années scolaires, parce que je me suis bien amusé, j'ai bien chahuté. Alors, j'aime bien dessiner les enfants pour ça. C'est un livre d'humour et ce qui tombe bien, c'est que c'est un livre très très amusant. On est content qu'il existe. Vous êtes bien bons pour les artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada